Bonjour, ce matin, le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron a discours sur le séparatisme en France. Il y avait 4 piliers dans ce discours. Une loi contre le séparatisme, une obligation de neutralité des agents, y compris de la part des prestataires de l'Etat, donc priés, les modalités de dissolution de certaines associations non républicaines, et surtout, l'instruction obligatoire à l'école dès 3 ans à partir de 2021. Les lois Ferry de 1881 et 1882 disent ceci en substance. 1. Les écoles primaires seront gratuites. 2. L'instruction primaire pour les élèves âgés de 6 ans à 13 ans est obligatoire. La loi précise, dans l'article 4, que l'instruction peut être donnée dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit enfin dans les familles par le père lui-même ou toute personne que ce père aura choisi. Ce texte de loi de Jules Ferry indique clairement que l'école n'a jamais été obligatoire. Et, malheureusement, très peu de parents ne le savent. Dans son discours contre le séparatisme, Emmanuel Macron a énoncé ce fait important, qui est un changement radical comparé à la loi Ferry, qui permettait une certaine liberté quant au choix du mode et lieu d'instruction. C'est l'instruction obligatoire à l'école dès 3 ans. Autrement dit, la liberté de pouvoir instruire ses propres enfants soi-même est bafouée. En France, on connaît un cas célèbre dans les années 90. Un jeune malgache qui s'est prénommé Arthur a suivi une instruction totale en dehors de l'école par ses parents. Il n'a jamais été à l'école primaire ni à l'école maternelle. Il a été éduqué par ses parents. Il a ainsi obtenu son brevet des collèges à 9 ans, alors que l'âge normal c'est 15 ans, le bac S à 11 ans et sa maîtrise de maths à 14 ans. Il a eu 8 ans d'avance sur le cursus normal. Et ceci en ne bossant ses cours que 3 à 4 heures par jour. Cet exemple montre bien que l'on peut réussir mieux scolairement dans un cadre familial plutôt que dans le cadre scolaire. A contrario, on sait que des dizaines de milliers d'élèves en France s'ouvrent dans les collèges, peut-être même les lycées, du fait de moqueries, de harcèlement, de propos racistes ou même de raquettes. Des tas d'autres sont victimes de décrochages scolaires à cause des oeuvres trop tôt, par exemple 8h de matin en heure d'été. Pour les ados, ça va carrément à l'encontre de leur rythme biologique. On voit clairement que ce qui est visé ici est l'islam. Et M. Macron annonce même que des cours d'arabe vont dispenser en France, dans ses établissements publics ou privés. Et ceci me fait penser qu'il y a un tas d'autres ethnies en France, d'origine africaine, asiatique et même européenne, qui ne bénéficient pas du même traitement de faveur en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Donc, si cette mesure d'instruction obligatoire à l'école va être votée, il est clair que l'État devra embaucher des tas d'autres agents pour que tous les élèves, y compris et surtout ceux qui sont fragiles et ou opprimés, puissent évoluer dans un environnement sain et rassurant. Dans tous les cas, cette loi est un tournant majeur sur l'instruction par rapport à la loi Ferry de 1882. 140 ans après, on a une loi qui me donne l'impression de moins de liberté en France, mais qui pourtant, de fait, légalise une situation qui semble être énorme depuis des décennies maintenant. En effet, quel pourcentage d'enfants français, y compris de familles immigrées, n'envoie pas ces enfants à l'école, peut-être moins de 1 pour 1 000, qui sait ? Enfin, je n'ai pas les statistiques, mais en tout cas, l'instruction à l'école est devenue une norme, donc il est normal que ce soit peut-être légalisé maintenant. C'est parti.